Côte d'Ivoire, Conseil National de Sécurité. Le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, a présidé le 16 mars 2020 une réunion extraordinaire du Conseil de Sécurité. Merci de rester sur CNN. Un Conseil National de Sécurité auquel a pris part le comité des experts du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. L'ordre du jour a porté sur un seul point, à savoir la situation de la pandémie de la maladie coronavirus 2019-Covid-19 en Côte d'Ivoire. Suite à l'exposé du ministre de la Santé et de l'hygiène publique sur l'évolution de la maladie coronavirus, il ressort qu'à la date du 16 mars 2020, six cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Tous ces cas importés de France et d'Italie, dont deux secondaires à Abidjan, ont été pris en charge par les services sanitaires. Il convient de noter que le premier cas est guéri et l'état de santé des autres ne suscite pas d'inquiétude. Le ministre a également fait un point de la situation de l'évolution de la maladie dans le monde et particulièrement en Afrique. Après analyse de la situation, le Conseil National de Sécurité a été informé des dispositions prises à ce jour par le gouvernement pour faire face à cette pandémie et a décidé des mesures complémentaires suivantes. 1. Suspension pour une période de 15 jours renouvelables à compter du 16 mars 2020 à minuit de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladies à coronavirus COVID-19. Les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l'État. 2. Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. 3. Mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l'État. 4. Fermeture de tous les établissements d'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit. 5. Respect d'une distance d'au moins un mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics. 6. Respect des mesures d'hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire, lavage des mains au savon, application des solutions hydroalcooliques, interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades, interdiction stricte de la consommation de la viande de brousse. 7. Fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle pour une période de 15 jours renouvelables à compter du 18 mars 2020 à minuit. 8. Interdiction des rassemblements de populations de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours renouvelables à compter du 18 mars 2020 à minuit. 9. Suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux pour une période de 15 jours renouvelables à compter du 18 mars 2020 à minuit. 10. Ouverture de sites complémentaires équipés de prise en charge à Abidjan, à Bengourou, à Boisseau, Bondoukou, Bouaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korogo, Mans, Odiennet, Saint-Pédro et Yamoussoukro. 11. Gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de COVID-19. 12. Renforcement de la sécurité sanitaire des agents de santé, du personnel de la recherche, des forces de défense et de sécurité, des agents des zones aéroportuaires et de la plateforme portuaire dans la prévention du COVID-19. 13. Réactivation des comités départementaux de lutte contre les épidémies. 13. Le comité de suivi a été instruit par le Conseil national de sécurité pour le suivi de la mise en œuvre de ces mesures et leur adaptation à l'évolution de la situation. 14. Le comité de suivi a été instruit par le Conseil national de sécurité pour le suivi et la mise en œuvre de ces mesures et leur adaptation à l'évolution de la situation. 15. Son Excellence Alessane Ouattara exhorte l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire à la responsabilité et au strict respect de ces mesures de santé publique et invite les autorités traditionnelles et les chefs religieux à encourager les populations à respecter stupuleusement ces mesures visant à endiguer la propagation du virus dans notre pays. A l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité, le président de la République a exprimé sa satisfaction à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et les a encouragés à maintenir cette dynamique. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada